Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. Les Dakarois peuvent à nouveau profiter d'Internet sur leur téléphone mobile. L'accès a en effet été restauré après deux jours de suspension dans la capitale sénégalaise. Le CHU de Yopougon aborde un nouveau visage. Bien que partiellement rouvert, certains services accueillent d'ores et déjà des patients. Et enfin, d'édition en lumière sur le prix du cacao qui atteint des niveaux records depuis 1977. Une situation qui, vous le verrez dans cette édition, est due à une mauvaise météorologie. Les Dakarois peuvent de nouveau utiliser Internet sur leur mobile. Après deux jours de suspension, les autorités ont en effet rétabli l'accès. En accès que le ministère des Télécommunications avait bloqué quelques heures après une montée de tensions suite à l'annonce du report de l'élection présidentielle du 25 février. Une décision motivée par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages haineux et subversifs. L'enjeu électoral a depuis été reporté au 15 décembre prochain suite au vote de l'Assemblée nationale. Ces images sont belles et bien celles du centre hospitalier et universitaire de Yopougon en réhabilitation depuis plusieurs années. Le personnel y est en place et des patients sont même reçus par l'équipe médicale. Nous sommes ici, au service des urgences, entièrement réhabilités et équipés en matériel de pointe. Si le CHU accueille déjà des patients, il est à noter que tous les services ne sont pas encore opérationnels. Progressivement, le personnel est là et a été mis à notre disposition. Le personnel qui avait été redéployé est donc revenu pour cette ouverture progressive et partielle des services qui ont été donc distingués, à savoir le service de néochirurgie, le service de la traumatologie, le service de la chirurgie infantile, c'est-à-dire la chirurgie des enfants, et enfin le service de la chirurgie digestive. Vous avez à côté de ça, c'est un service qui fonctionne, tel que le laboratoire et le service de réanimation également qui est fonctionnel. Et à côté de cela aussi, à côté de ça, on a mis un grand bâtiment, un grand bâtiment de tri qui peut recevoir environ 80 personnes s'il y a une catastrophe. Et c'est un bâtiment de tri comme on l'a dit. Donc on va trier tous les malades, les malades qu'on peut sortir rapidement et ceux qu'on peut prendre en charge sur place, ils seront pris en charge sur place. Voilà ce qui a été prévu pour la Cannes. Donc l'ouverture a été suscitée par rapport à la Cannes. Donc depuis là, nous sommes... Oui, je sais, je sais, je sais. Et donc depuis là, nous sommes ouverts, mais nous sommes ouverts timidement. Vous savez, quand on ouvre un hôpital, il y a toute une procédure. Donc nous sommes ouverts timidement et nous allons prendre notre envol, nous allons atteindre notre vitesse de croisière sous peu. Donc pour l'instant, le CHI de Yopougon fonctionne comme un trauma center. Je demande à la population que c'est un trauma center, c'est-à-dire que c'est les traumatisés qui doivent venir par ici. Les accidentés de la voie publique, les traumatisés, ceux qui ont des fractures, ceux qui, en fait, tous ceux qui ont toutes sortes de traumatismes qui doivent venir ici. Pour l'instant, il n'y a pas de service de médecine. Pour l'instant, il n'y a pas d'accouchement. Ce n'est pas à quoi près. Pour l'instant, il n'y a pas de césarienne. Il n'y a donc pas de service de médecine disponible au CHI de Yopougon. Cette ouverture partielle du CHI de Yopougon a été accueillie avec enthousiasme par la population qui voit en cette initiative une réponse à un besoin pressant et une amélioration de l'offre de soins médicaux. Pour l'ouverture du CHI, c'est une bonne nouvelle. Surtout que je suis un habitant de Yopougon. On devait aller de l'autre côté, le cocodil, vous faites tous ces amis. Donc, je pense que l'ouverture, c'est une bonne nouvelle pour nous, les habitants. Je suis très contente puisque je vois les appareils. Tout a été bien équipé. Donc, je pense bien qu'on va bien collaborer avec le médecin ici pour la santé pour nous, pour nos enfants, pour le reste. Donc, on dit merci beaucoup à l'équipe de la santé qui a pensé à nous pour l'ouverture du CHI. Le centre Covid-19 a aussi été réaménagé et équipé pour les hospitalisations et les réanimations. Ce centre, équipé en matériel de pointe, pourra accueillir jusqu'à 82 patients. Fermés en 2019, les travaux de réhabilitation du CHI de Yopougon se poursuivent et prendront fin très bientôt. Les fils et filles de Lakota, main dans la main, pour l'avancement de leur département. C'est l'objectif de la réunion de la jeunesse rurale et des cadres du canton Opareco, tenu le samedi 3 février, dans le village de Daligoulilier, dans la région du Lodjibwa. À cette occasion, les responsables d'associations des 12 cantons du département de Lakota ont échangé sur la possibilité de créer une fédération pour booster le développement local. Je veux seulement leur dire qu'il faudra qu'ils puissent vraiment s'attendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui envoie la guerre, c'est le discours. Et si on ne se respecte pas, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, le canton Opareco n'a pas vraiment besoin de faire par là. On doit s'asseoir et discuter pour que ce quartier qu'on appelle Opareco puisse vraiment avancer. C'est la cohésion, c'est l'entente. C'est former cette jeunesse en association, former les différents villages. Puisque Opareco compte 12 villages. Les mettre en association, faire tout possible pour qu'ils soient autonomes. Parce que quand le frère du village est autonome, automatiquement, nous qui sommes à Abidjan, nous sommes heureux. Président d'honneur de la future fédération d'associations, Daligou Awale, a fait don de matériel de communication et de moyens de déplacement, dont une douzaine de téléphones portables et une moto au président cantonal. Le cacao n'avait plus été aussi cher depuis 1977. Sur le marché à terme de New York, la fève d'or brun se vend à 5 211 dollars la tonne. Une envolée des prix qui se justifie par la crainte des problèmes d'approvisionnement. Les conditions météorologiques défavorables au Ghana et en Côte d'Ivoire entravent en effet une bonne production. Ainsi en Côte d'Ivoire, le défaut de l'offre oscillerait entre 70 000 et 100 000 tonnes. Un véritable manque à gagner lorsque l'on sait qu'en 2022, la production atteignait 2,4 millions de tonnes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada